C'est tout le monde on se trouve sur WAKFU donc comme vous l'avez vu pour une astuce gama je vous montrerai plusieurs façons de faire des gamas quand vous débutez donc la première façon la plus connue les métiers donc je vais vous partager ce que j'ai monté moi en premier donc quand j'ai débuté j'avais monté pêcheurs et cuisiniers donc pourquoi pêcheurs et cuisiniers parce que ça vous permet de crafter des consommables en l'occurrence vous avez par exemple le moine donc le chaussaud moine il est recherché pourquoi parce que vous allez dessus donne 22 de résistance pour les joueurs pvp et pve ça vous rajoute de la résistance donc c'est souvent recherché vous avez d'autres consos par exemple qui augmentent les dégâts et tout à vous de regarder il y en a qui augmentent la sagesse il me semble donc ça marche très bien ça part très bien et je vous montrer d'ailleurs à combien part le moine donc j'en faisais beaucoup 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 à l'époque alors j'en fais moins mais je sais que ça part encore donc le plus rentable ça reste de les faire par 50 par 100 par 10 ça reste aussi très rentable mais c'est mieux d'en faire en masse donc voilà les 10 149000 kamas donc 150 mille on arrondit un seul 15000 kamas donc ça c'est juste pour cuisiner et pêcheurs en même temps donc ça vous permet de faire les chaussées aux moines ensuite vous avez boulanger parce que le pain aussi est souvent très bien vendu pour ce régional de votre vie donc par exemple vous avez là par exemple le pain 7 60 000 kamas les 100 voilà après à vous de regarder moi ce que je fais en général pour savoir quoi crafter je vais donc consommable et là je vais dans nourriture voilà et ensuite quand vous êtes dedans voilà vous regardez un petit peu par exemple là vous voyez que les soupes ça se vend 750 mille kamas les 10 donc là on regarde pourquoi et on voit parce que ça donne 10 de parait des 10 de coups critiques voilà après à vous de regarder il y a les égrevis 745 mille les 10 etc après c'est des recettes de haut niveau donc donc c'est sûr aussi que plus le métier haut plus vous aurez accès à d'autres recettes certaines recettes attention vous ne pouvez les avoir qu'en drop nous pouvez les acheter en hdv moi c'est ce que je fais j'ai la flemme d'aller drogue et on fait pareil recettes nourriture et vous allez dans recettes et là vous regardez donc après à vous de regarder ce que vous n'avez pas vous l'achetez et ça vous permet de débloquer des recettes souvent qui se vendent mieux d'autres non voilà après à vous de voir il n'y a pas que boulanger cuisinier et pêcheurs qui gagnent bien il y en a je sais qu'ils font avec mineurs j'ai testé si vous avez un h&m c'est pas mal intéressant pour vous crafter des camas si vraiment vous débutez que c'est la galère à mort et bien vous prenez mineurs vous allez chercher ce qu'il faut et vous crafter les camas dans du coup votre guille donc dans votre h&m voilà donc ensuite vous avez bien entendu les donjons donc pour les donjons si vous n'avez pas six persos trois persos plusieurs comptes bref on s'en fout vous avez l'internatif des multi man vous avez le drop qui est normalement augmenté comparé à un héros de base il ya l'xp aussi mais ça on s'en fout vous ce que vous voulez c'est dropper pour revendre donc par exemple vous avez le donjon zenith donc vous avez l'anneau insangé donc pour l'anneau insangé c'est le donjon zenith du coup après vous avez bien entendu chevalier du vignoble et n'oubliez pas d'ailleurs pour les drops c'est que les donjons ils vont être accessible en s50 exactement vous serez plus obligé de faire par exemple le s20 d'abord ensuite le s30 le s40 le s50 on aura directement accès au s50 d'ailleurs moi votre place je ferai les petits donjons en priorité donc comme j'ai dit les anneaux comme on l'a vu ça se vend jusqu'à 500 mille kamas et c'est des petits donjons donc c'est à dire que même en s50 ils sont très rapides à faire après oui il faut les persos donc voilà après avoir pierre des cas vous le faites dans un niveau moins puissant et vous doit vous enchaînez vous droppez ça ira toujours plus qu'un donjon hl et ensuite vous avez du coup lâcher revendre par exemple moi tout simplement ce que je faisais je tapais l'arme togrest et voilà est ce que je faisais moi c'est que j'achetais je regarde le moins cher je l'achetais et je leur vendais le double voilà par exemple j'achète les huit armes de grèce qui sont à 2400 kama unité et je les revends à trois ou 4000 et malgré d'ailleurs qui est beaucoup beaucoup de larmes en vente et ben ça part parce que du coup les larmes de grèce on en a souvent besoin en étant hl pour les métiers etc maintenant pour mettre du coup les runes sur nos stuff par exemple on va faire d'ailleurs voilà là par exemple à drago coiffe noir il en faut 800 juste pour ajouter un emplacement de rune épique vous imaginez bien que quelqu'un qui n'a pas envie de farm ou quand il lui en manque très peu ce qu'il va faire c'est hop tac hdv hd et ça va vite d'ailleurs vous pouvez aussi les formes très facilement zinit etc tombe très bien il ya d'autres zones donc après l'arme de grèce se droppe un petit peu partout à zinit on en droppe plus souvent j'ai l'impression après ça semble logique vu qu'il y a au grèce là bas après il faut un booster donc je ferais plus la chargante avec d'aller les drops sauf si vous avez du coup le booster après vous avez les panneaux bl donc tout ce qui est dragon cochon ça part encore plus ou moins après c'est vrai que maintenant il ya beaucoup d'hl donc c'est mieux tout de suite de maintenant acheter et revendre des items hl ce que vous pouvez faire c'est aller à la manaxe et acheter 50% du prix ou 20% ou même acheter des offres en or vous faites comme ça à la crier vous allez maintenant que vous faites j'achète offre en or et vous achetez les meilleures offres et vous les revendez les larmes de grèce sur sa part mais les trucs comme ça je sais que ça peut partir des fois ça met beaucoup trop de temps alors que les larmes de grèce ça paraît très très vite les consoles pareil à la fin de la semaine là qu'on les consoles ils partent toujours voilà et d'ailleurs petite astuce de ryzen petite dédicace à lui tout ce que vous droppez ne le jeter jamais parce que moi je faisais pareil et en fait il m'a proposé de les garder et de les revendre alors certes je trouve ça nul parce que en fait les ressources quand vous en aviez qu'une ou quoi ça part 50 kamas sans kamas donc des ressources comme ça tout le monde les jette mais c'est vrai qu'en les accumulant et ben je me suis fait pas mal de kamas je m'étais fait un million en tout et tout ce que j'avais sur tous mes persos donc ça reste rentable même si vous n'avez qu'un perso vous ne jetez rien vous revendez vous regardez si vous pouvez crafter par exemple vous avez des ressources donc bon cela je les ai toujours gardés qui vous permettent de crafter des poudres avec le métier ébéniste donc faut savoir que toutes les ressources servent pour les métiers donc ça partira après peut-être qu'il ya des ressources qui partiront moins bien par exemple les ressources à un kamas c'est vrai que j'ai un doute je pense quand même qu'elles vont partir mais bon un kamas je préfère avoir une base de voilà après je garantis pas que toutes les ressources partiront parce que bon vous avez des ressources qui a vraiment en masse et qui sont vendues un kamas voire même zéro tellement les gens n'ont rien à foutre donc à voir mais moi je vous conseille de garder cette petite technique qui m'a donné je les testé elle marche donc je vous laisse essayer si vous avez des questions par exemple si à chercher notre astuce kamas et bien n'hésitez pas à me demander un commentaire je vous répondrai après comme dit ben vous avez les donjons bl vous dropez le mieux pour se faire des kamas reste du coup de jouer et de dropper et de revendre ces drops et petit à petit faire des achats des reventes quand vous prenez du level sauf si vous avez déjà le level vous faites les donjons comme j'ai dit pl en s50 et vous vendez tout ce qui est chevalière les anneaux insangés etc vous avez les consommables donc sur ce je vous laisse si ça vous a aidé abonnez vous liker et n'oubliez pas vous pouvez me donner votre avis en commentaire je vais vous donner votre avis Sous-titrage ST' 501